Le processus de formation des roches sédimentaires Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le processus de la formation des roches sédimentaires. On est arrivé à l'étape 2, à savoir l'érosion. Donc on commence cette étape de l'érosion. L'érosion ça veut dire c'est l'enlèvement des particules de la roche mer suite à un agent de l'érosion, comme ça peut être du vent, comme ça peut être l'eau, la glace, etc. Donc pour l'érosion, l'érosion, on va distinguer plusieurs types. Si on nous a ouvir la troisième phase, c'est une phase qui est d'enlèvement des roches sédiments. Après avoir l'érosion, on va se dérouiller à l'érosion. On est là dans la troisième phase qui est l'érosion. L'érosion, c'est une phase sédiments, cioè dans le châle du châle, l'homme, après l'alternation, c'est qu'il y a une érosion qui est une érosion donc il s'agit d'une érosion à l'érosion donc on parle de l'érosion donc on va distinguer plusieurs types de l'érosion donc on a l'érosion de l'érosion l'érosion éolienne ça veut dire que l'agent ou le facteur qui intervient ici c'est le vent l'érosion l'érosion le vent on a également l'érosion fluvial fluvial et ruissellement donc on va dire le vent qui est le vent qui est l'érosion et l'érosion donc on va mettre le vent l'érosion l'érosion carstique l'érosion carstique carstique on a déjà parlé de carst les paysages carstiques l'érosion l'érosion c'est-à-dire l'érosion qu'est-à-dire l'érosion et l'érosion qui est la l'érosion c'est l'érosion c'est c'est l'érosion l'érosion chargé en l'érosion carstique donc l'agent on a le facteur ici c'est l'eau chargée en CO2 on peut trouver également une érosion glaciaire l'érosion 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 mais le facteur qui intervient ici c'est la glace ça veut dire l'eau à l'état solide l'érosion l'érosion on parle de la glace donc c'est l'agent qui intervient ici dans ce type d'érosion et finalement on va parler de l'érosion qui se passe au niveau dans le domaine marin c'est une érosion marine l'érosion 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 donc et le facteur qui intervient c'est la voilà en général c'est vous dire une vie d'ensemble sur les types d'érosions qu'on va traiter dans cette vidéo donc l'érosion 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 en glace et l'érosion marine donc on va commencer par le premier type d'érosion à savoir l'érosion éolienne éolienne ça veut dire se fait par le vent donc interbre ce type d'érosion il est répondu dans les régions désertiques et arides et tawajadhan al-Nawamina al-Hat bichak al-Kabir fulmanateq al-Sahraouya wal-Qahila pourquoi ? parce que dans ces régions il y a peu de végétation il y a peu de végétation il y a peu de végétation alors le mécanisme bien cette érosion éolienne se fait par deux mécanismes essentiels le mécanisme l'aul la première c'est la déflation la déflation éolienne donc le mécanisme l'aulienne c'est la déflation qu'est-ce que ça veut dire la déflation ? c'est l'action de vent qui balaye les particules fin la déflation ou le masj qu'il s'appelle l'inkimash ou le masj ça veut dire que les roches qu'il y en a qu'il y a eu au premier temps qu'il y a eu l'altération après l'altération qu'il y a eu les particules moukini t'hido b'shola après l'altération alors qu'il y a eu la déflation donc il élimine ça veut dire balaye les particules fin qu'il y a eu donc les particules fin donc le résultat de cette déflation dans le mécanisme le nouvelage n'a eu la netteja d'yélo le résultat c'est la formation des surfaces rocheuses d'inudées qui t'écoutent qu'il y a eu les mesachats s'akhrie rarie regardez qu'est-ce qu'on s'appelle ça c'est les mesachats s'akhrie rarie qui t'écoutent une déflation qui t'ismou le hamada s'aharienne t'ismou le hamada s'aharienne donc le hamada s'aharienne c'est le résultat le netteja de la déflation eulienne alors la déflation eulienne elle va donner le hamada s'aharienne mais elle peut donner également les règles avec la déflation elle peut te donner le hamada donc l'argue rarie à la qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a d'un coeur il y a qu'est-ce qu'il y a d'un qu'est-ce qu'il y a d'un qu'est-ce qu'il y a une ha a la vie a la vie c'est à dire la vie c'est un peu l'érosion c'est ça c'est la vie alors la vie c'est ça la vie c'est la vie c'est Juge les résultats, soit les hamas des sahariens, soit les règles. Maintenant, on passe sur le deuxième mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la cohésion. C'est la déflation, d'abord, il faut la cohésion. La cohésion est le tâakul. La cohésion, c'est un façonnage des roches par les grains du sable. Le deuxième mécanisme, c'est un trait de la cohésion, roches qui a donné cette structure, qui a donné cette bignette, qui a donné un bignet qui a été créé par un façonnage des roches qui s'appelle la cohésion. Alors, après la cohésion des roches, les quatre d'albes, les grandes sables qui sont portées par le vent, cette cohésion délimite les buts allongés au profil longitude d'eau, aérodynamique, haute parfois de plusieurs mètres appelés les jardins. Et c'est ce que, c'est la cohésion que ça t'a fait, c'est-à-dire une bignette, moi on pas à la voile, c'est-à-dire une bignette des roches en tant que le Roya, donc. Alors, la cohésion qui t'a fait, c'est-à-dire une bignette sur la bois, alors casse-à-les-à-les-à-les-à-les-à-les-à-les-à-les. Voilà, alors que la déflation, c'est-à-dire une déflation ou bien le Roche. Et puis, c'est-à-dire une déflation que la déflation, ce n'est-à-dire, la déflation qui est-à-dire. la corrosion, elle appartient à l'érosion iodienne. La même chose ici, regardez, on a des structures, des roches qui sont façonnées suite à une corrosion. On les appelle toujours les ardents. La même chose ici, regardez, cette roche là, elle appartient à l'émosée et l'ouisant, c'est-à-dire mouda m'laquée, vous voyez, cette sochère là-bas, c'est mouda m'laquée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'étonnée à l'étonnée, c'est-à-dire qu'en est-à-dire qu'elle n'a une salle de Blue-Ne et qu'elle n'a pas d'étonnée, une structure de l absolute, par exemple de la émosée et au vu il est un Paris. Alors, unecommité d'étonnée, c'est-à-dire c'est brick. Tout-à-dire qu'elle n'a dans une démarche carrière et ad dada hattin caharoui boursot le mécanisme de la cohésion et voit le façonnage des russes maintenant on passe au ruisselement ou bien l'érosion fluviatique le hattin nairie alors dans ce type d'érosion l'agent principal qui intervient c'est l'eau comme vous voyez ici on a des reliefs tabaris et on a un valet le premier aspect de ruisselement ou bien d'érosion fluviatique c'est qu'il y a croisement des valets en forme de v au cadre de la valet à dada qui a choisi chaque châcle de v wade à la châcle v alors on n'est à l'accord et d'un wade à la châcle v tanafoum l'aira au quai à la hattin nairie donc le premier aspect c'est le croisement dévalé sous forme de vie le deuxième aspect on peut trouver dévalé mais cette fois-ci dévalé très encaissé tu m'as qu'il y a un valet sous forme de vie on a donc quelqu'un est dans dévalé très encaissé ça veut dire dévalé les ma'ami qu'ils ont les appellent à dévalé à deux très encaissé on les appelle les gorges alors on a ce soit dévalé sous forme de vie ce soit des gorges au coulom qu'il y a une érosion fluviatique on a ici une photo des gorges de Tudra au sud marocaine et n'est pas la région d'Otienrir et d'nau et d'mantara que c'est malé gauche donc n'est-ce pas ça dévalé très encaissé comment on peut trouver ce qu'on appelle des cheminées de fées combien la demoiselle coiffée alors qu'est ce que ça veut dire les cheminées de fées c'est un résultat c'est une structure résultat d'une érosion différentielle dans les terrains hétérogènes voilà les cheminées de fées regardez à de la structure à deux les quatre mois les cheminées de fées ou là la demoiselle coiffée alors j'en mène à la plomération ce Look Viens, pas David Lewes et tu Fais pas avec la plomération et d'acran de clownisans j' preocupé de ton procredire et on? Il y a un poids de la maison. La maison de la maison de la maison, de la maison de la maison. Il y a une érosion dans cette région. Il y a une question de ne pas qu'il s'est passé. Il y a une question de ne pas qu'il s'est passé. Il y a un bloc. Il y a un bloc de boulot. Il y a une grande poulot. au fond de la régie. Alors je vais vous donner cette l'aliment. Des blocs qui sont très lourds, d'un taux, rendent l'aliment sur laquelle il repose plus compact. Les l'aliment ont fait cette l'aliment qui est très fort et très fort et très fort et très fort. Le protège le roi s'il m'a. C'est ce qui est c'est ce qu'il y a de l'angérafe qui est possible d'ouvrir la mienne de la sœur. Nous devons savoir que dans le cadre de la structure, il y a une cheminée de feu, nous devons savoir qu'il y a un témoin de l'érosion fluviétique. On peut également trouver le quatrième aspect, c'est la formation des terrasses étagées. On peut trouver ce qu'on appelle des terrasses étagées. Les terrasses étagées, c'est un résultat de l'érosion fluviétique. Il y a un état d'érosion fluviétique. Il y a un état d'érosion fluviétique. Il comprend le Soft bonnet d'érosion fluviétique. Il y a un état d'érosion fluviétique. La langeLine del hérosion fluvidae est évarienne anti-clinés fra core, jusqu'à l'extérieur de la 3e et ainsi de suite. Mais ce que nous voyons à voir la structure de cette voie c'est qu'on voit qu'il y a des terres avec des terres 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 sont des témoins d'une érosion fluviatique. Maintenant on passe à l'érosion karstique on a déjà parlé de karst le karst ce sont des paysages karstiques résultant de la dissolution du karst ce sont des terres alors cette bignette qui est la bignette qui est la bignette qui est la bignette qui est la bignette la bignette mais la bignette est la bignette quand il est chargé en CO2 quand il est chargé en CO2 il se comportait comme un asile qui est en pape doit dans dripping du bar voire du bar le gras fond est la bignette comme la bignette le karstique le prévième alors il est parler un petit peu de ces structures karstiques. Au début, il y a les lapias. Les lapias sont une nature dissolution de calcaire dans les terrains calcaires. Ce sont des formations géologiques résultant de ruissellement. Il y a un anemar chargé en CO2 qui a fait la tabacate qui a fait la tabacate qui a fait la tabacate dans la tabacate qui a fait la bignard qui a fait la pièce. Alors, les lapias sont la forme de ciselures. Voilà, dans les ciselures. il y a un anemar qui a fait la tabacate qui a fait la ciselure. La ciselure peut atteindre plusieurs mètres de profondeur. Il y a un anemar qui a fait la amtare. Donc, il y a un anemar qui a fait la ciselure. Alors, je répète, le premier aspect d'érosion karstique est la formation de lapias flétérin calcaire. Il y a un anemar qui a fait la ciselure de grande profondeur. le deuxième aspect de l'érosion karstique c'est la formation des dolines et des gouffres. Il y a un anemar qui a fait la ciselure et qui a fait la ciselure. Il y a un anemar qui a fait la ciselure. qui a fait la ciselure. Il y a un anemar Alors, qu'est-ce que ça veut dire les dolines ? Regardez ici. Les dolines sont des dépressions plus ou moins arrondies de la surface dans laquelle le calcaire a été déçu par l'eau de pluie. Les dolines qui sont dans le tâcle qui s'éteint dans des déçus ces déçus un nouvel dont on est à partir d'un cette déçus réelle ou une bonne réelle mais j'ai pas le nombre du n'a bagnu ... ça rassiste il même si le fond de la douleur continue à se croiser on peut avoir la formation des gaufres ou 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 des gaufres on a des douleurs et des gaufres on peut également avoir ce qu'on appelle des grottes on peut trouver des gaufres qui se trouve des gaufres des gaufres bien sûr vous le connaissez dans ce sens, il y a des gaufres il y a des gaufres ou des gaufres mais il y a des gaufres il y a des gaufres donc voilà il y a des gaufres 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 on peut trouver ce qui est appelé ce qui est appelé en anglais c'est le rach le rach et en anglais on peut être sur le front ce qui est appelé ce qui est appelé c'est le rach et ce qui est appelé est le rachète c'est le rachète donc l'homme ce sont des dépôts de calcaire l'érosion glaciaire donc l'érosion des roches en contact avec le glacier bien sûr l'agent ou l'allufacteur principal ici c'est la glace et pas le vent pas l'eau bien sûr l'eau à l'état solide ça veut dire le glacier les roches qu'on voit ici bien sûr en contact avec le glacier le glacier il va frotter sur ces roches et va érodit ces roches donc ici le glacier mettez qu'on a d'nappes quantité de préparation on va laisser la saque dans cette récente de coulisses la meilleure de la choquée que le génie de la chaleine est solide pour le premier à la saque des objets plus à la chaleine et il se présente le ciel qui vous l'avez dit la chaleine le ciel plus C'est un échec, regardez, ce sont les glaciaires qui sont les glaciaires qui sont les glaciaires. Voici la quantité énorme de glaciaire, il va bien sûr entraîner une érosion énorme au niveau des roches. Voilà, donc cette érosion est due aux glaces. Alors le premier résultat de l'érosion glaciaire, c'est la formation des roches montonnées estriées. Le deuxième résultat de l'érosion glaciaire, c'est la formation des vallées. Mais cette fois-ci, les vallées, elles prennent la forme d'un U ou bien la forme en orge. C'est bien sûr tout à fait différent de l'érosion fluviatile. On a dit que pour l'érosion fluviatile, on a la formation des vallées en V. Mais pour l'érosion glaciaire, on a la formation des vallées en U ou bien en orge. Voilà donc la différence entre l'érosion glaciaire et l'érosion fluviatile. On a dit que pour l'érosion fluviatile, on a la formation des vallées en V. Donc cette érosion, elle est due principalement aux vagues. L'agent bien sûr, c'est l'eau par les vagues et par les courants marins. Donc regardez ici. C'est une structure de l'érosion fluviatile. C'est une structure de l'érosion fluviatile. C'est une structure de l'érosion. La structure de l'érosion fluviatile. Voilà donc on a terminé les différents types d'érosion qu'on a vu. Pour conclure, les érosions mécaniques et chimiques se combinent pour aboutir la destruction des vallées en V. C'est une structure de l'érosion. L'érosion mécanique et chimiques qui sont en train de se démarre dans le cadre du taux de l'érosion. L'érosion mécanique est très influé par l'altitude moyenne du continu. C'est une structure de l'érosion fluviatile. le mécanique est-il l'un des taux mais la défaite est-il l'un des taux est-il l'un des taux et l'un des taux et l'un des taux en vue de l'un des taux les taux en vue de l'un des taux en vue de l'un des taux mais la chimie est-il l'un des taux et l'altération chimique et la nature des roches la nature des minéraux des roches voilà un petit résumé de l'érosion l'étape 2 l'érosion ça peut fait par le vent on parle d'une érosion éolienne on a deux mécanismes une déflation va donner des hamada et des rèques ou bien par le deuxième mécanisme la corrosion il va donner l'air donc érosion par l'eau de ruissellement ou bien fluviatile il va donner comme résultat creusement des vallées en V creusement des vallées encaissées appelées les gorges ou bien les cheminées de fées ou bien la demoiselle coiffée comme on peut trouver également des terrasses étagées voilà les quatre aspects c'est un résultat de l'érosion fluviatile l'eau également intervient dans l'érosion karstique mais cette fois-ci l'eau est chargée en CO2 il va donner comme résultat des dolines et des coffres des lapiès et des grottes l'érosion glaciaire se fait par la glace le résultat de cette érosion c'est la formation des roches montonnées estriées et creusement des vallées en U dans le domaine marin on aura une érosion marine se fait par l'eau plus exactement par les vagues et par les coraux de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau le de l'eau de l'eau à l'eau de l'eau des qu'elles de l'eau et d'où